...partis de l'opposition, de diriger à la municipalité. Comment vous êtes-vous débrouillé au fond ? Déridieu, question de votre question. Nous sommes de l'opposition face au pouvoir central. Mais vous êtes de l'opposition, nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition, nous sommes de l'opposition. Donc, je sais M. Ousmane Diagne, qui est en est, je sais que le docteur Barba Kher Diop, je sais que le docteur Barba Kher Diop, nous avons tous une liste, nous sommes en liste de l'EAS-KANI. Donc, nous avons pris le feu. Nous sommes en liste de l'EAS-KANI. Donc, aujourd'hui, la majorité à l'EAS-KANI, c'est l'EAS-KANI. Maintenant, par rapport au pouvoir central, nous sommes de l'économie et de l'économie. Nous sommes en liste de l'économie, nous sommes en liste de l'économie, nous sommes en liste de l'économie. Parce que l'économie n'est pas une question de l'économie, ou une question de l'économie. de l'économie est en liste de l'économie. Je vais vous donner des messages. Tu sais, nous, quand on est venu, en 2022, nous sommes venus à notre commune pour qu'on a failli un budget. Le budget, l'équipe, c'est l'économie. Avec le maire, nous avons voté 420 millions. Quand on est venu, en 2023, nous avons fait l'effort, à doubler le budget. Donc, le budget, nous avons fait 869 millions. C'est ce qu'on a dit. Et, nous avons voté, incha'Allah, en 2024, 894 millions. Le budget, vous avez dit déjà ? Je voudrais savoir un peu. C'est ce qu'on a dit, il y a un des... qui connaît la vitrine de la vitrine de la vitrine. Madame Soudé, elle est en place. Elle a fait un péage. Elle a fait un côté pour les côtés. Donc, la vitrine de 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 la vitrine. Le marché Grand-Tiès, le marché Dar-O-Salam, le marché du Musée, le marché HLM-Sofrako et le marché Mourdeux. Le marché du Carrefour est le seul à l'intérieur de tous les Tchès. Au champ, il y a aussi au champ. Donc, il y a une commune qui a un potentiel énorme. Mourdeux est le seul à l'intérieur de Mourdeux. Donc, l'attractivité, c'est que nous avons travaillé, nous avons travaillé, c'est la première chose qu'on a fait. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec des taxes municipales, il faut que nous avons travaillé. Parce qu'elle doit durer plus de 5 ans. La taxe municipale, c'est-à-dire qu'est-ce que vous réglementez ? Est-ce qu'il y a des taxes municipales ou est-ce que c'est sur le dos des populations ? Non, non, non. C'est-à-dire que je sais que si on a des taxes municipales, on a des taxes municipales par rapport à l'économie. Par rapport à ce que le marché est-il. Est-ce qu'il y a des taxes municipales ? Parce qu'aussi, trop d'impôts tue l'impôt, comme on dit. C'est-à-dire qu'il doit taxer les gens pour qu'il n'y ait pas d'activité économique. Donc, l'institution publique, ce qui est-il, c'est-à-dire que l'État ou la collectivité territoriale, il doit accompagner le secteur privé. Donc, ce qui est accompagné, c'est qu'il faut que l'environnement, il faut évoluer. Mais aussi, il ne faut pas s'imposer, qu'il faut qu'on ne les dégâtes pas. Il faut qu'on les dégâtes. Mais ce que nous avons fait, vous avez dit, 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 vous savez, si vous avez dit, si vous avez dit 2015 ou 2017, à si vous avez dit 2022, 2023 ou 2024, vous avez dit, que vous avez dit, avec l'autoroute APH du Goussi, vous avez dit, que vous avez dit, les stades de la Dior, le rond-point, où ils ne sont pas les enfants, ils sont les enfants, 19h, je ne suis pas à la fin. Mais aujourd'hui, c'est le grouillant de monde. Vous savez, aujourd'hui, c'est le centre de la vie. C'est le cœur de la vie. Donc, ce qui nous met, c'est qu'on a aussi la collectivité de la vie. Parce qu'on a dit que le taxi, on a fait la délibération. Le conseil municipal, c'est un autre. C'est un autre, je vous dis maintenant, c'est qu'on a dit que la zone, où on a dit que tout le monde, il y a des gens qui ont pensé à la maison. Tout le monde est en Dakar. Parce qu'il est positionné. Nous avons dit que les frais de bornage sont les frais de bornage. Il y a des frais de bornage. Il y a des frais de bornage. Il y a des frais de bornage. Il y a une station totale. La commune, en 2014, il y a des frais de bornage. C'est un titre foncier. Donc, l'estation qui est là, ce contrat qui est lié avec l'ancienne commune de Thiès, le contrat qui est dit depuis 1980. Et il n'a jamais été renouvelé. Il n'a jamais été renouvelé. En 2022, personne n'a jamais été renouvelé. Et à l'époque, on a eu 3 millions de locations par verre. Et aujourd'hui, dans les locations, ils ont besoin de 17 millions par verre. C'est des rentrées d'argent perdues. Et il y a des frais de publicité. Il y a des frais de taxes sur les pompes automatiques. Donc, l'assiette, nous sommes renégociés les contrats. Nous avons besoin de 17 millions. Il y a des frais de publicité. Il y a des frais de taxes sur les pompes carburants. Donc, nous avons besoin de nous. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous avons besoin du budget. Et nous avons voté sur le budget pour 2024. D'accord. Je termine. Oui, rapidement. Donc, samedi, quand on a eu le conseil municipal, ce qui est le sentiment de satisfaction, c'est qu'on a eu le budget. Le budget n'est pas sincère. Parce qu'avec le budget 420 millions, doubler le 809 millions, ce n'est pas évident. Parce qu'on sait qu'il y a des niches. Mais on sait qu'il y a des batailles, qu'on doit exploiter ça. Parce que dans la mairie, les talibans, il doit être presque six mois. Nous devons faire des activités commerciales, parce qu'il y a des activités, qui sont patentives, qui sont les batailles. Si on sait qu'il y a des places, on sait qu'il y a des foires, des entretiennes. Si je vous le dis, le grand point, il y a des places sur le côté gauche, il faut qu'il y a des foires. Il n'y a presque pas d'organiser une foire. Parce qu'il y a des des talibans, il faut qu'il y a des machines qui sont les batailles. Donc, on sait qu'il y a des exploités.